Ils s'engagèrent alors dans les trois couloirs, et Merlenor referma la porte sur eux. Précédé de la lumière, le chemin fut plutôt aisé à parcourir, et sans qu'ils en devinent le sortilège, en quelques minutes, ils furent rendus à l'extrémité du passage, où une nouvelle porte les attendait. Ils l'ouvrirent avec précaution, puis y sortirent discrètement. Se retournant, ils constatèrent qu'elle avait disparu dans la forme d'un rocher. Ils rempèrent et s'aperçurent qu'ils étaient très proches de l'entrée du gouffre. Le campement des Garques était là, à quelques mètres. Son immense feu crépitait dans la nuit ténébreuse. Les trois amis, tapis dans l'ombre, observèrent les hideuses créatures. Une vingtaine d'individus étaient là. Ils semblaient se quereller pour de la nourriture. « C'est moi qui ai tué la bête ! J'en veux le plus ! » disait l'un, tandis qu'un autre cherchait à lui prendre son morceau. « Suffit, bande d'idiot ! Interdit de se battre ! Le chef a dit qu'on part demain et qu'on a intérêt à avoir nos carcasses en bon état pour la bataille ! » « Ne traînons pas, dit Tirli à son ami. Tu as entendu ? Le temps presse ! » Ils repartirent alors prudemment à couvert, croisant d'autres troupes de Garques armées jusqu'aux dents. Puis ils parvintent aux abords du gouffre. « Tirli sortit de sa poche la petite bourse qu'il mit au cou de l'année. C'est la pierre soleil, ne la perds pas ! C'est toi qui la jetteras dans le puits quand nous ferons diversion. Maintenant, il nous faut entrer dans le gouffre. « Tirli et moi, nous allons activer les mécanismes de chaque côté, comme nous l'a indiqué Merlénor. Quand la porte s'ouvrira, tu la passeras très vite. Et tu actionneras le levier intérieur pour qu'elle reste ouverte, afin que nous puissions te rejoindre. Allons-y ! » Les deux lutins partirent alors de chaque côté du gouffre. Ils trouvèrent les commandes et les firent jouer. La porte monumentale s'entrouvrit en silence et l'anis se glissa à l'intérieur. Elle repéra rapidement le levier et retint le mécanisme de fermeture en y mettant toutes ses forces. Elle ne tiendrait pas longtemps, tant l'effort était intense. Mais déjà les lutins la rejoignaient. Le levier lui échappa alors des mains et la porte se referma en un éclair. Enfin, ils étaient tous les trois à l'intérieur. Devant eux, un immense escalier paraissait descendre dans les entrailles de la terre. Quantité de couloirs et de salles de garde se voyaient sur les côtés. Des torches énormes brillaient, donnant la sensation d'une descente infinie dans un puits sans fond. Dans les couloirs adjacents, on pouvait entendre les voix rauques des garques, ainsi que les cliquetis des armes qu'ils fourbissaient. Turlu prit alors la nid sur son dos et s'engagea dans le grand escalier suivi par Tirli. Ils descendaient à une vitesse incroyable. Les deux lutins semblaient voler tant leurs pas étaient sûrs et légers. Ils croisèrent quantité d'autres couloirs et de salles, mais personne ne les vit. Enfin, après de longues minutes, ils arrivèrent en bas de l'escalier. S'ouvrit alors devant eux une salle aux proportions gigantesques. Ils avancèrent en longeant les murs ou se cachant derrière d'énormes colonnes. Soudain, ils débouchèrent sur un nouvel espace. Des tapis jonchaient le sol et un trône de granit était en son centre. Un vieillard immobile y siégeait, c'était Tannose. Tirli le reconnut de suite à son regard pénétrant. Son corps était avachi et il semblait impotent. Mais la voix qui s'adressa à eux fut ferme. « Tiens, tiens, des petits monstres, que faites-vous là ? Je n'ai pas besoin de sales petits parasites comme vous. Mais gare que vous valent mille fois ! » Les deux lutins étaient paralysés par la peur. « Que fouinez-vous ? » hurla-t-il cette fois. Les lutins ne bougèrent pas. « Sans doute une perfidie de mélusène. Ou bien elle m'envoie en présent de la bonne nourriture, » dit-il Gogna. « Soit, alors je vais vous faire rôtir. » Et il se transforma à l'instant même en un grand dragon sous le regard médusé de Tirli et Turlu. Lani, qui était restée dans le dos de Turlu, glissa discrètement sur le sol et se cacha derrière une colonne. Le dragon ne la vit pas, trop occupé à cracher ses flammes sur les lutins qui fuyaient en courant. Elle repéra alors le puits derrière le trône de pierre. C'était là, l'entrée béante du territoire des ombres, dont Thanos était devenu le gardien et le bras armé. Elle devait jeter la pierre soleil dans cette bouche sombre pour faire parvenir la lumière de l'astre solaire au cœur même de ce monde de ténèbres. Au loin, Thanos raillait. « Approchez, mes petits, je vais vous réchauffer. » Puis il partit d'un rire terrifiant. Mais ce faisant, peu à peu, les lutins réussissaient à l'éloigner du puits. Lani sortit alors de sa cachette et courut jusqu'au bord du trou. Elle ouvrit la petite bourse et une lumière fantastique envahit la grande salle. Le dragon se retourna en hurlant et n'eut que le temps de voir un trait de lumière intense pénétrer dans le puits maléfique. Un puissant coup de tonnerre se fit aussitôt entendre. Venant des profondeurs, le sol tremblait. Des garques arrivaient de partout. Mais lorsqu'ils virent le regard effrayé de Thanos qui avait repris forme humaine, ils coururent vers le grand escalier pour s'enfuir. À présent, la lumière intense irradiait de partout. Le magicien s'était effondré, évanoui sans doute. Et les lutins revenaient maintenant vers Lani pour l'emporter loin de ce chaos. Ils grimpèrent frénétiquement les marches. Ça et là, gissaient des corps de garques écrasés par des chutes de rochers. La terre continuait à trembler en tous sens. Les parois rocheuses s'éventraient dans un fracas étourguissant. Tous les couloirs et les salles adjacentes avaient disparu sous les ébouilles. Puis soudain, les grondements cesserent. Les trois compagnons étaient parvenus à la sortie du gouffre, dont la porte avait volé en éclat sous l'effet d'une force surpuissante. Ils sortirent alors dans la douce lueur du soleil matinal. Tirli posa alors Lani sur le sol, la regardant avec respect. « Tu as été très courageuse, tu sais, et je crois que tu as sauvé le monde. Maintenant, je voudrais revoir mes parents, dit la petite fille. » Il la reprit alors dans ses bras, et ils avancèrent dans la forêt claire et verdoyante. Les garques avaient disparu. Soudain, devant eux, ils virent Mélusène, Littar, Nonna et les autres. D'autres animaux sortaient timidement des sous-bois pour s'approcher. Enfin, une clameur monta de partout, un grand cri de joie trop longtemps contenu. Tout le monde paraissait ému. Derrière les loutins, Danos, le regard ébahi, sortit à son tour, et ne put contenir ses larmes. Il revenait dans le monde des vivants. Lani courut vers son père qui la serra dans ses bras sans dire un mot. Puis elle lui dit. « Papa, est-ce que nous pouvons rentrer chez nous ? » Je suis pressé de raconter ça à maman et aux garçons. « Papa, est-ce que nous pouvons rentrer chez nous ? » « Papa, est-ce que nous pouvons rentrer chez nous ? » « Papa, est-ce que nous pouvons rentrer chez nous ? » « Papa, est-ce que nous pouvons rentrer chez nous ? » « Papa, est-ce que nous pouvons rentrer chez nous ? » « Papa, est-ce que nous pouvons rentrer chez nous ? »